Je suis en Katia Dallas en Etats-Unis et je vais vous présenter deux produits. Je vous présente deux produits Congolais. En tout cas, je vous présente deux produits Congolais. Il y a Golden Water, c'est une minérale normale. Il y a Golden Water Alkaline. Donc, les deux produits Oyo, les deux produits Oyo, c'est la fierté que je vous présente. Et c'est la fierté que je vous présente. Voilà les deux produits Golden Water Alkaline. Il y a Golden Water Alkaline. Consommez ça et tu es béni. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Premièrement, je t'invite d'être abonné sur cette chaîne. La première chaîne qui parle de l'industrie en Afrique, de business à l'ancien Afrique. Et abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Si vous êtes au Congo Kinshasa et vous voulez devenir distributeur de l'eau minérale Golden Water, appeler ce numéro qui s'affiche sur nos publicités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business top semi-industriel. Ici, c'est la production de pop-corns industriels. Alors, quand je parle de pop-corns industriels, ce sont des pop-corns que vous pouvez vendre dans des supermarchés dans les alimentations. Alors ici, nous allons vous montrer cette machine semi-industrielle qui fabrique des pop-corns. Et vous pouvez commencer à les emballer et les vendre pour se faire beaucoup d'argent. On vous a montré comment les messieurs a mixer du lait et les colorants qui donnent les goûts au pop-corns. Regardez comment ce pop-corns est fabriqué. Vraiment, c'est une machine vraiment sophistiquée. Et ne vous inquiétez pas, si vous payez cette machine, vous serez formés comment utiliser cette machine. Mais l'utilisation est vraiment facile comme vous êtes en train de voir. Cette machine va prendre les produits que vous allez mélanger. Donc, les pop-corns, les maïs, le lait et les ingrédients. Donc, les colorants pour mettre les couleurs et donner les goûts sur les pop-corns. Alors ici, voyez-vous comment la machine est en train de mixer. Ici, vous êtes en train de mixer la formule pour enfin sortir les pop-corns de couleur et du goût dont vous avez besoin. Donc, avec de sucre ou avec du sel. Donc, mélangez. Vous faites le mélange avec cette machine industrielle et ça va vous aider à produire des pop-corns que vous êtes en train de voir. Mettre sur les emballages et aller vendre sur les marchés. Comment obtenir cette machine ? Cette machine, elle est semi-industrielle. Elle fonctionne avec l'électricité. Pour obtenir cette machine, vous devez contacter et investir chez nous. Sur la barre des descriptions, nous avons nos numéros. Et aussi, nous avons nos emails. Envoyez-nous des emails ou de texte pour être en contact avec nous. Nous allons vous orienter comment acheter cette machine et installer la machine en Afrique. Alors, cette machine, elle est une machine semi-industrielle comme j'avais dit. Elle fonctionne avec l'électricité. Vous avez besoin de mélanger le sucre, le colorant et aussi le lait. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec vos pop-corns. Ça dépend de quel goût vous voulez sortir. Mais, soyez-en sûr que le fournisseur va vous donner des formules et on va vous orienter comment la machine fonctionne. Vous pouvez produire en une grande quantité les pop-corns que vous êtes en train de voir. Et ça va beaucoup vous aider et vous orienter sur comment lancer un business en Afrique, un business des pop-corns. Alors, vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez des gens qui ont des cinémas, par exemple, comment, dans des salles de cinéma, c'est bien aussi pour vendre les pop-corns comme ça. Vous pouvez collaborer avec le monsieur de la salle de cinéma pour demander aux messieurs si vous pouvez, messieurs ou dames, si vous pouvez commencer à vendre vos pop-corns dans la salle de cinéma. Alors, ici, c'est le mélange. On met un peu de sucre, on met un peu de l'eau chaude pour mélanger et mixer pour sortir des différents goûts de pop-corns. Il y a des pop-corns à chocolat, des pop-corns à strawberry, des pop-corns à crème. Donc, tout ce que vous pouvez faire comme mélange, mixage, ça dépendra aussi de vous, ça dépend aussi de votre créativité. Ici, si c'est business, tu as besoin de créer, donc tu peux mélanger. Vous pouvez faire des pop-corns à base d'arachide, vous pouvez faire des pop-corns à base de chocolat, vous pouvez faire des pop-corns à base, par exemple, des fraises. Donc, ça dépend et vous mettez sur les emballages, vous pouvez juste commencer avec, par exemple, deux produits, trois produits, pop-corns à base de fraises ou à base de chocolat ou bien à base de crème. Et vous allez mettre sur l'emballage et commencer à vendre comme ça. Ou encore, vous allez commencer à les revendre dans des endroits publics. Par exemple, vous trouvez un endroit public là où il y a plusieurs clients, beaucoup de gens qui viennent et vous pouvez commencer directement à vendre ces pop-corns aux clients. Donc, vraiment, si il y a un très, très bon business, ça n'est pas négligé, un bon business, ça n'est pas comment, elle n'est pas négligé ou elle n'est pas raté. Regardez comment cette machine fonctionne et ça va beaucoup vous aider. Alors, comment, alors, contacter un verset chez nous, la moyenne, les façons les plus rapides, c'est par email ou bien par WhatsApp. Et donnez-nous le temps dès que vous écrivez, car nous avons plusieurs clients qui nous écrivent et nous allons toujours revenir et vous donner la réponse. Ou encore, la meilleure façon, c'est de nous écrire sur les commentaires. Nous allons faire un effort de répondre à tous les commentaires. Nous nous invitons de vous abonner sur cette chaîne. Nous publions chaque lundi, mercredi et vendredi. Et nous avons aussi plus de 800 vidéos qui parlent de business annoncé en Afrique. Si cette chaîne vous intéresse, nous vous demandons de partager cette vidéo massivement avec vos frères et soeurs et vos amis. Alors, ici, c'est toujours les mixages du popcorn que nous allons fabriquer ici à base de chocolat. Et vous allez voir comment la couleur a changé et ça va vous aider à avoir plusieurs clients. Alors, ce business n'est pas un business compliqué ou bien difficile. C'est juste que tu as besoin de la très bonne machine qui n'a pas de problèmes de pannes. Et aussi, tu as besoin d'un endroit où il y a l'électricité stable. Mais comme nous sommes en Afrique, il faut toujours payer un petit coupé d'éthrogène au cas où il y a coupure de courant et ton business ne puisse pas stopper parce qu'il n'y a pas l'électricité. Alors, ça, si tu fais ça, ça va beaucoup t'aider à ne pas manquer des clients. Et aussi, tu peux juste commencer à produire ces popcorns à partir de chez toi à la maison et tu les revends auprès des alimentations, magasins et dans plusieurs endroits. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir juste un grand dépôt, magasin qu'on sort pour faire ça. Et regardez les produits finis maintenant. Ça, c'est les popcorns à base de chocolat et cette machine a tout fabriqué, elle l'a fait. Alors, comme j'étais en train de dire, quand tu paies la machine, la machine viendra avec tout ce que vous avez besoin pour fabriquer des popcorns à base de chocolat, à base de crème ou à base de fraises. Ça dépendra de vous, ok ? Alors, ici, c'est le mixage. Comme vous êtes en train de vendre, nous sommes en train de mixer les produits. Et ici, ils sont en train de fabriquer encore des popcorns à base de plusieurs produits. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Ça dépendra de votre secteur, là où il y a votre machine ou ça dépendra de la ville où vous voulez lancer ce business. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de partager cette chaîne. Partager cette chaîne et aussi partager cette vidéo. Cliquez sur la pouce M. Ça aide la chaîne à avoir plusieurs vues et aussi à être partagé à plusieurs personnes. Alors, aime cette vidéo et laisse-nous un commentaire. Et si tu as aimé une de notre vidéo, nous te demandons d'aller visiter. Nous avons plusieurs vidéos qui parlent de business. Visite notre chaîne et tu ne seras pas dessus. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501